Quand on enterre, quand on incinère, les molécules toxiques se retrouvent aux abords des cimetières, dans les sols, puis dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau en aval des cimetières. La décomposition des eaux se fasse aussi bien parce que dans les pratiques actuelles, les eaux sont perdues, perdues. Alors que nous, on va métamorphoser aussi les eaux et donc on va en refaire de l'humus. Les eaux, c'est important parce que c'est là que se logent beaucoup de phosphore et de calcium. Irrémédiablement perdu toute cette source de phosphate et de calcium, eh bien, on a déjà dépassé largement le pic du phosphore et le phosphore est indispensable pour la croissance des plantes. Donc, c'est important de, enfin, de pouvoir le remettre dans le cercle vertueux de la vie. Et donc ça, on a un appareil qui permet donc de faire des très petits fragments pour réduire le temps de la métamorphose des eaux aussi. Donc, au maximum, le processus entier va prendre 12 mois et peut-être qu'avec les résultats qu'on va pouvoir peut-être avoir demain, il y aura peut-être des possibilités qu'on diminue le temps à neuf mois ou peut-être à six mois, on va voir. Le but est de refaire de l'humus sain et fertile et donc il n'y a pas nécessairement besoin de traîner dans la butte. Il faudrait mieux aller étaler le résultat qu'on va obtenir après six mois ou neuf mois, étaler directement sur le sol pour que là, les processus de formation d'humus puissent se faire vraiment le plus naturellement possible. On n'aura pas directement la légalisation, on aura au mieux le feu vert pour que tous ceux qui le veulent, qui vont décéder juste après ce feu vert, vont pouvoir en fait bénéficier de ce traitement de faveur pour leur corps après leur mort et ils vont pouvoir comme ça perpétuer la vie avec leur corps après leur mort, ce qui n'est pas le cas du tout quand on enterre ou quand on incinère. Donc, c'est une énorme différence puisque nous, on va se retrouver métamorphosé dans un mètre cube et demi du muscle, alors que les pratiques actuelles n'en font pas le moindre gramme et on aura aussi fort vraisemblablement les matières toxiques dont on est gorgé quand on meurt maintenant de par les médicaments, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, enfin tous les produits qu'il y a dans l'agro-industrie qui se retrouvent immanquablement dans nos corps et qui provoquent bien souvent les maladies de société vont pouvoir être rendus inoffensifs de par l'action du mycélium des champignons dans la butte. Quand on refait, après qu'on est, quand la température a baissé, quand on a mouliné les os, c'est à ce moment-là que cette étape-là va pouvoir se faire, ce qui n'est pas le cas du tout. Quand on enterre, quand on incinère, les molécules toxiques se retrouvent aux abords des cimetières, dans les sols, puis dans les nappes phréatiques ou dans les cours d'eau en aval des cimetières. Et ce n'est pas beaucoup mieux avec les crématoriums où une partie du moins de ces molécules toxiques se retrouve dans les bains de lavage des filtres qui sont installés sur les cheminées des fours crématoires. La grille de broyeur Ça vient de colmater la grille dans un endroit de broyeur. Ça assèche, ça permet de faciliter le broyage. Et après, le charbon, le biochar, charbon actif, est connu aussi pour ses propriétés dépolluantes. Donc, c'est utilisé pour tout ce qui est épuration, potabilisation de l'eau, qui a des propriétés de captation de certains polluants. Donc voilà, ça c'est vraiment le résultat après trois passages... Et ça va être réintégrer dans la butte. Ce sont les eaux de tout à l'heure qui vont être réintégrées dans la butte après trois passages et trois glues. Voilà. C'est bon, c'est ce qu'il y a une... Voilà. Il faut réfléchir un peu à la petite de... pour participer du biochar à partir. On a marché pieds nus sur le fil. Oui, oui, c'est beau. Quand ces filtres sont trop sales, il faut les nettoyer. Et ils n'ont pas d'autre solution que de balancer les bains de lavage des filtres dans les égouts. Et les stations d'épuration sont totalement incapables de résoudre ces problèmes-là. On a un protocole qui fonctionne déjà, en tout cas d'après les premières expérimentations, ça fonctionne déjà super bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ne l'a décrété les analyses... Enfin, l'étude de l'U.C. Louvain, qui considérait que ça ne valait pas le coup, qu'il fallait... Alors que, finalement, ils n'ont pas mis le personnel qui était capable de mettre en humusation, qui était capable de composter, simplement, de composter. Ils ont appelé humusation un compost raté. Et malgré ça, et là, on est presque certain que s'ils avaient fait le second volet de leur étude, qui était, en fait, de comparer les résultats qu'ils avaient obtenus avec leur compostage raté, qu'ils ont appelé à tort humusation, puisque ce n'est pas du tout un compostage haut de gamme comme nous, on le fait. Ils n'ont pas suivi notre protocole. Et on est presque certain que la soi-disant pollution qu'ils ont trouvée dans les sols en dessous de la butte était ridicule par rapport au jus de putréfaction des porcs qui ont été enterrés de façon classique. Donc, ils avaient deux volets dans leur étude. C'était d'une part de tester l'humusation, ce qu'ils n'ont pas fait, et ils ont quand même appelé ça humusation. Et deuxièmement, c'était de comparer les résultats quels qu'ils soient qu'ils allaient obtenir avec les jus de putréfaction des porcs qui avaient été, en fait, bien enterrés d'une façon classique. Et ça, évidemment, ils n'ont pas fait. Et c'est dommage, vraiment dommage, parce que s'ils avaient été corrects, ils auraient pu finalement dire, on a la preuve que quand, puisque c'était des porcs du même élevage, qui avaient le même parcours alimentaire, le même parcours médicamenteux, ils avaient l'occasion rêvée, finalement, de comparer l'humusation, même ratée, avec un bon enterrement classique. Et donc, on est certain que cette soi-disant pollution qu'ils ont mis en avant pour essayer d'enterrer l'humusation, eh bien, elle était ridicule par rapport à la pollution de la cadavérine, de la putrescine, qui se développe lors des phénomènes d'enterrement classique, où, finalement, le microbiote de la dépouille ne peut pas s'exprimer, puisqu'on n'est pas dans les bonnes conditions, comme dans la butte. Il n'y a pas la montante température, on est à 2 mètres de profondeur. Enfin, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et c'est l'horreur aussi pour les fossoyeurs. Et là, tu l'as déjà pu le montrer par tes interviews dans les cimetières, quand les fossoyeurs doivent aller exhumer les restes. Donc, c'est un travail épouvantable. Tu vas voir demain que le travail des humusateurs, quand ils vont ouvrir la butte, eh bien, ça n'a rien à voir avec le travail des fossoyeurs quand ils vont exhumer les restes, quand plus personne ne s'occupe des tombes, pour pouvoir faire de la place dans les cimetières. Ici, il n'y aura pas ce problème d'engorgement des centres de mise en humusation, puisque, au maximum, après 12 mois, eh bien, l'espace va se libérer pour une nouvelle mise en humusation, d'un nouveau candidat à bénéficier de ce traitement de faveur, qui est vraiment un monde de différence par rapport aux pratiques actuelles. L'humusation, c'est une façon, finalement, de se réconcilier avec la mort. Bien profiter de notre passage sur Terre, c'est d'être en bonne santé. Si on n'a pas la santé, eh bien, on a beau avoir des millions ou des milliards, ce n'est pas très agréable de vivre. Que les gens vont pouvoir, comme ils peuvent le faire pour faire avancer la médecine, il n'y a pas de loi qui le permet, mais malgré tout, les gens peuvent donner leur corps pour faire avancer la médecine. On estime que, pourquoi pas ?